Voilà, nous vous saluons, vous qui êtes nombrés, vous allez suivre cet entretien. C'est dans les cadres de la jeune internationale, de la jeune fille, qui avait eu lieu le 11 octobre, le lundi passé. Et l'honorable Christelle Vanga va comme ça motiver les jeunes filles, donc diplômées, qui ont pu obtenir leur diplôme. Ils vont comme ça bénéficier de plusieurs, de bonhommes de surprises, parce que c'est dans les cadres de cette NG Wife, qui préside notre honorable Christelle Vanga. Et nous aurons des invités à Sarai Rebecca qui vont nous donner de plus amples détails concernant cette activité qui s'éteindra le vent, plus précisément dans la salle des spectacles du Pays du Peuple. Donc nous allons croire que vous serez la nombreuse, jeunes filles diplômées. Et nous pensons que cet appel pressant que nous lançons va comme ça vous aider. Et surtout va comme ça vous permettre de bénéficier de tout ce que l'honorable a prévu. Bonjour Rebecca, bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, Rebecca. On commence par Sarah ou par Rebecca? Par Rebecca? Sarah. Voilà. Alors vous avez la parole. Bonjour, je suis Sarah, membre de l'ONG Wife, qui est dirigée par l'honorable Christelle Vanga. Alors notre présence ici c'est pour annoncer ces grands événements qui commencent déjà ce 20 octobre à la salle du spectacle au Palais du Peuple. Alors cet événement est pour la jeune fille, parce que nous savons tous que nous avons fêté le 11 octobre, la journée internationale de la jeune femme. Alors sur cette même lignée, l'honorable Christelle Vanga a voulu finalement commémorer cette journée en organisant une activité spécialement pour le jeune fille finaliste de cette année. Pourquoi ? Parce que simplement c'est cette jeune femme qui a obtenu son bac aujourd'hui a besoin d'un encadrement. Alors cette journée c'est une journée de réflexion et de motivation. Elle a voulu finalement en partenariat avec la commission genre famille et enfants, orienter cette nouvelle, cette jeune femme qui est une, cette jeune fille qui est une, qui sera une femme de demain, à comprendre finalement les enjeux qui est autour d'elle, à saisir finalement les opportunités du temps pour enfin produire ou bien travailler dignement et responsablement pour la société. Donc voilà un peu en quelques mots l'essence de cette activité du 20 octobre 2021. Voilà, ça c'est Rebecca. C'est Sarah. Alors merci Sarah pour cette précision détaille. Donc événement mon aîné, l'honorable Christelle Vanga a co-organisé le 20 dans la salle de spectacle. Alors on a parlé du peuple. Donc bonjour, on a éblié. Je n'ai pas eu un diplôme d'état. En mon occasion, il est possible à mes libidines, honorable Christelle Vanga, la présidente, il y a Andrzej Wife, Kanissi Bino Bilingue et surtout ma maman. En marge, il y a la journée internationale de la femme, de la jeune fille. Oui, ça n'est pas le 11, on a accélébré le 11 octobre, le lundi. Alors je crois que vous serrez la nombreuse pour participer. Alors on a donné un moment qui m'a dit Rebecca. Je ne peux pas dire la précision. Pour Bilingue, vous allez vraiment être à l'attitude. Vous allez avoir un homme. Moi, le lendemain. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Merci papa mon Thierry pour la parole. Je veux dire à vous, ONG Wife, la honorable Christelle Vanga. Je vous remercie de participer à la journée que j'ai organisée, mercredi 20 octobre, dans la salle du spectacle de Palais du Peuple. Je vous remercie de participer à la journée. 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 C'est aussi juste un très frais pour singers hydrants. Encore une jeune fchore, elle est parce que elle devient encore plus responsable qu'avant. Voilà c'est le travail que nouvelleилась. Il vous remercie aussi du long de jours. Cette bonne situation est pour pas dans le monde entier et dans la télévision ctv aussi tout à l'élingue moi c'est à l'élo oui rendez vous à mon corps le vente dans la salle un spectacle après des peuples de 9h à 12h juste combien de temps 3h du temps pour nos jeunes diplômés où est à l'élo et ça m'a qu'à l'été et bandi kaka l'élo et particularité pour nos rables déjà à koti magamango n'a ongé ou waif on doit ça à l'économie ce n'est pas un problème est ce que vous espérez n'a trois heures du temps on a qu'on convainc tout il faut qu'on baque sa sou bas séminaire ou baque sa sou bas échange n'a bon je dirais que trois heures du temps est à peine a suffisanté mais pour l'instant toko bandana non à trois heures du temps ana to kota la l'olène nini bande konabisu abasi bajen diplômé bakou ya le l'olène nini bako répondra n'a moukolo ango le l'olène nini ba maman basi bafam leader obakoya n'engi bako preste ne a partir ya wana to kota la si et seulement si ba bilenge bas si wana bakomprendre to bakomprendre te s'il faudrait encore ajouter d'autres journées d'échange ça serait pas aussi difficile to ko bakisali sou sou po sou si a onourables a ké bilenge bas si bakou malikolo po sanae zali wana et bilenge bas si bakou n'a pas basement qu'on solide wiko permettre que l'aube il au bipé n'a beaucoup à congo toko ma cota et la basse il n'a pas beaucoup à missus ça entre nous soit dit dans un pays pauvre où les parents ne sont même pas bien renuméreux vous espérez orienter et cadrer les choses je pense que dans tout le coin les filles sont éduquées nous avons la famille qui éduque les filles nous avons l'école et nous avons aussi toutes les personnes influentes qui finalement apportent aussi un plus finalement à l'encadrement de filles alors je pense que le soutien de tous ces gens là de toutes ces personnes là ferait ce que voilà les filles soient vraiment très bien orienté la pauvreté du commun n'empêche pas que le fils soit éduqué c'est juste une question de des consciences et des responsabilités que tout le monde doit doit prendre doit se dire que oui nous devons donner le meilleur de nous mêmes afin que l'avenir soit soit meilleur parce que on dit on dit que l'avenir se prépare maintenant et c'est maintenant qu'on doit qu'on doit finalement mettre toutes les batteries en marche pour donner la chance à cette jeune femme à cette jeune fille qui qui est vraiment c'est à ces miroirs de la société qui est vraiment ce temps cette mère cette éducatrice de demain donc je pense que la pauvreté n'est pas une excuse pour que de filles ou bien de personnes ne soient pas formés convenablement vous êtes aussi formé à je les sens une base comme madame rebecca alors rebecca c'est pas parce que tout le monde n'avait vu français et le bono français n'allait à sali ou pour battre soit comme madame rebecca il ya p si elle en a français c'est bien bilingue à l'eau pour ça cabello pour ça téléphone à chair pour ça ya à aboumé babou m'a monnaie apparaître n'aibité bilingue n'a pas tout à l'eau n'ouébelé n'y a pas de savoir oui et venez mais à le 20 dans la salle des spectacles il ya paris du peuple de neuf heures à douze heures avec l'honorable christel vanga ongé wife pour nabar jeune fille diplômée ou basse n'est qu'il ya ébelé ya au filet pour savoir basse maté à nabar même jeune fille voilà voilà posséder les essais rouges en haut dame soit au reculé nommé papa bateau en soit reculé nabilé moussa me bali comme sous goût ou qu'oïe pas comme sous goût ou bassine lakissi 1 à la va un pôte à la radio à benga et à ce moment mp moche et qu'est-ce qu'on n'a pas jeune fille voilà dans mon niveau de délivrance spirituelle c'est qu'à pas conseil il faut pas bon moi je trouve que tout ça n'est pas nécessaire et l'eau quali boso l'agnor ses accès à prise de conscience donc et s'est mis et et bandé connexion abbas la prise de conscience comme on a qu'il faudrait pas s'investir nan zoto kabe lo eko leka batte l'afforé minéne eko leka mais ce qui ossa investir na bêtude na yo eko le kate pour l'opi ou kozala toujours bénéficiaire malibota na yo tope fami ou yo ko bota et kozala toujours bénéficiaire n'ango paplante t'otia ka e lé kaka pote monique to wouti nabas sorti belé kinon lé lomi souche zali koya lé 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 mon coppède plus mais en goanna na singe la bande quoi basi wana basse verser plus la bêtude na bango batala ke biloko a basali coulant de bas matériel wana exali passager ma bêtude na bango eko zala passage arté poète lobby et kufu tabango et loko mo koya motou ya je vais envoyer ma fille na wangé na kozala na wangé waif parce que na senti ke moa si sois osala mabé ezay montalengi sui a ju conscience a osala mabé te na senti vraiment rebekana sarah rebekana sarah boza yakulena kuchapo anorable kiselle wanga wangé waif ezo pisa penza orientation ezo pisa maye lé pisa encadré et jose croire ke rendez-vous oba bengi bilengue oba su diplôme d'état le vint na neuv et d'un verre à 12 heures dans la salle des spectacles et a pas de peuple boya et belé bilingue poesa namo touya malamou niangou n'aura qu'on m'a un balai a très entourabli kiselle wanga est-ce que bandé gogo tinda bako kaka coupé sa maman bianou na mitou nadou montiri mais j'ai senti ke bozu pena formation donc ce qui moi si as eu formation éduquer une femme d'éduquer toute une nation namou niangouis à solo alors à sarah j'aimerais que vous puissiez martelé sur l'événement sur ces grands rendez-vous du ventre et donner de plus en précision pour ce qu'ils vont peut-être vous appeler pour avoir quelques informations liées à ces grands événements c'est pas vous pouvez aussi donner un numéro de téléphone je crois que on va peut-être vous permettre de communiquer ces numéros mais avant de donner la parole tout cas là n'est pas à maman abisso rebecca omegako pesasso ont insisté qu'on martelé pour l'événement le ventre pour maman abisso a basi au bas du diplôme d'état rande vous ou mon ene et yalevant et tozali kobe ta sete nabilenge bas si bandekon abisso abassi au bas du diplôme d'état mercredi le 20 novembre le 20 octobre bisoun sonne yon soto koutana nasa la spectacle ya palais du peuple événement ana et an angou gratuit basse n'y mbongote basse n'y nabisso kato la tatani akitoko la tabien la tatani moko koumona kyoza présentable koti kanjoto libandate la tapote teni moko ekosala et te yomoko se sentir à l'aise ko koutana ba maman ou bako lobe la biso bako telle sabice ou expérience nabango pwete biso peto zoma yele toko mapeloko labango namiko les ali koya et kozala na neuf heur kino douze heures trente na bengi bilengen yon son bas jeune fille au bas juge diplôme d'état tope ba oba zwa ki diplôme de tane pas senon ba mati université te boya koko tana ba maman kosa anaba talisabiso denge nini toko toko koko koko mata université toso a prise de conscience ensemble pwete to tambo la bien namiko les ali koya merci beaucoup maman rebeka ma fi s'appelle aussi rebeka montiri nabepisye mbote so koli komi mon amwa okotana ong waifu ya krissel wanga po ozo amatiya uyoza moutuya ponavini na yo rebeka montiri le kola rebeka ngoi alors sarah le nom c'est sarah bouanga alors essayer encore de marteler sur cet événement pour permettre à nos jeunes diplômés de pouvoir réussir leur présence alors merci encore pour la parole nous disons que l'avenir c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que nous devons préparer notre avenir alors le rendez vous est pris c'est déjà pour ce 20 octobre à 9 heures au parlement le palais du peuple bien sûr que nous vous attendons alors nous appelons nous invitons les parents finalement de d'envoyer leurs enfants les parents qui veulent voir leurs enfants être bien bien éduqués être responsable demandant tous ces parents d'envoyer d'envoyer leurs filles alors pour plus d'informations si vous voulez finalement se joindre à nous vous pouvez aller sur la page facebook de l'honneur christelle wanga vous pouvez taper christelle wanga officielle là vous aurez toutes les informations possibles ou bien sinon vous pouvez finalement visiter notre siège c'est sur l'avenir ikelembatrande dans la commune des casse à vous boue déjà là c'est notre siège de wife ou bien vous pouvez nous contacter au plus 243 des 0 81 699 699 21 septembre 8 je reprends les 0 81 699 21 septembre 8 ou bien vous pouvez prendre les 0 97 septembre 5 44 960 merci beaucoup Sarah merci Rebecca à la prochaine occasion et les grands rendez vous c'est pour vous jeunes filles qui espérez prendre la relève et surtout vous qui deviendrez demain maman qui auront des enfants c'est pas facile il faut avoir une sorte de bagage une formation et cette formation vous l'aurez si et seulement si vous acceptez d'adhérer à cette ongé wife présidée par christelle wanga l'honorable et ses grands rendez vous ne manquait pas et surtout en aucun cas le vent de ces mois les 9h à 12h salle de spectacle palais du peuple chers diplômés venez nombrés c'est pour vous rien qui est pour vous ce que je m'attire était aujourd'hui information était l'ignorance tu vous avez compris les deux jeunes qui sont ici qui m'entourent pas dans la bagage pas dans l'information pas à encadrer pas à préparer pour l'opi bas à ma future merci 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 Sous-titrage ST' 501